La vie de la vivre On a beaucoup parlé de la vie, et d'autres en ont été. Ils ont demandé de voir tout ça à 50 ans et de voir tout ça, et ils se retrouvent bien pour tous leurs enfants. C'est un peup claro pour les personnes qui ont pu en formation. Sur l'éducation, la santé, dans tous les domaines, et de faire des choses. Je vais vous dire que je suis engagé. J'ai vu dans les audios, il y a justement cette association-là. J'ai appelé le docteur de police pour dire que je suis engagé. J'ai vu un peu dans les audios, il y a justement cette association-là. Il faut partager les statuts des règles. Qu'est-ce que c'est que l'association ? Une association s'est définie. On a un nombre que nous avons posé. C'est fixé. Une association n'est pas religieuse. Il y a des associations religieuses, bien sûr. Tels que nous créons, c'est une association de développement. Il faudrait effectivement qu'on... Objectivement... Bonsoir. Je suis docteur Mohamed Boubouli, ancien élève du CS de Matam, dans les années 82-86. Donc, c'est en 86 qu'on a eu notre BFM à Matam. Donc, en dehors de ça aussi, je suis chirurgien dentiste de formation. Je travaille au centre des oeuvres universitaires de Dakar, au niveau du service médical des étudiants. Alors, donc, on a créé une association que nous appelons ASACOM, Association des Anciens du Collège de Matam. Donc, cette association regroupe tous les élèves qui ont eu à fréquenter le collège de 82 à 87. Mais, ce n'est pas quand même limité seulement à cette période. Les jeunes qui viendront après cela font partie de cette association. Donc, l'ASACOM, le groupe Retrouve Ton Pote, qui est à l'origine de la création de cette association. Là, c'est limité aux gens qui ont fréquenté le collège de 82 à 87. Mais l'association est beaucoup plus vaste. Toute personne qui a eu à fréquenter le collège fait partie de cette association à condition qu'ils viennent adhérer et qu'on dise des sécolisations qui lui font membres de cette association. Donc, ce qui nous a valu aujourd'hui, cette rencontre, c'est dans un but vraiment de faire connaître les collègues, de faire connaître les camarades. D'habitude, nous faisions les réunions dans des bureaux, dans des écoles. L'idée a été émise, pourquoi ne pas faire les réunions chez un des potes comme nous avons amicalement l'habitude de nous appeler. Ceci, non seulement, nous permettra de connaître les lieux d'habitation des potes, mais aussi, ça va raffirmer les liens d'amitié, de parenté qui existent les uns chez les autres. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, on a eu l'honneur d'organiser la première réunion organisée chez un pot, donc chez moi, où j'ai vraiment reçu les camarades, les potes et les potes. Voilà donc le but de cette association. Vous savez que Matam est une région qui est presque dépourvue de tout. Donc, dans cette association que nous appelons l'association des anciens du collège de Matam, aujourd'hui, Alhamdoulilah, ça regroupe presque toutes les compétences. Donc, on s'est dit, si on fédère ces compétences, ça peut être bénéfique pour la région. Dans tous les domaines que vous touchez aujourd'hui, il y a au moins un ou deux collègues des potes qui excellent dans ce domaine. On a dit qu'au lieu que nous travaillions d'une manière dispersée, il était quand même temps de fédérer nos actions, de fédérer ses compétences pour le développement de Matam. Donc, le but de cette association, c'est concourir au développement économique, social, sanitaire. On a même parlé du développement silvopastoral même de la région de Matam. Donc, c'est ça qui nous a motivés pour créer cette association. Et autre chose aussi que nos petits frères, nos fils et tout, que nous soyons aujourd'hui un exemple pour ces générations futures pour leur sensibiliser que l'union fait la force. C'est à travers cette union que nous pouvons aujourd'hui réellement, véritablement, contribuer au développement de cette région de Matam qui nous est si chère. Concrètement, on n'a pas encore fait aucune action parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Azacom est un bébé qui vient de naître. L'Azacom est un bébé qui vient de naître. On n'a même pas encore reçu officiellement notre récipicé. On vient de le déposer. Mais ceci étant dit, quand même, nous avons énormément de projets pour cette région. D'ailleurs, notre première action consistera à réfectionner cette école où nous avions fait nos études de collège de 82 à 86. Donc, il y a deux salles de classe qui sont aujourd'hui vraiment en état d'épave. Donc, on a des collègues qui sont ingénieurs de génie civil qui se chargeront de me faire cette étude. Et l'association se chargera de réhabiliter ces bâtiments. En dehors de ça aussi, on projette d'organiser des caravanes médicales, Inchallah, durant les périodes de l'Aziar, peut-être de Tchernes-Amas, l'année prochaine. Et d'autres actions qui vont aller dans le développement, on projette d'aller au niveau des maisons de détention des prisonniers pour faire des actions au niveau des détenus. On projette aussi d'intervenir dans l'éducation parce que nous avons des potes et des potesses qui excellent aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Encadrer ces jeunes, les orienter. On compte même organiser, préparer les gosses parce qu'on a remarqué que la région de Matem n'a jamais eu de lauréat au niveau du concours général. La région de Matem n'a jamais participé dans le concours général. Et pourtant, nous avons tellement de compétences et d'élèves intelligents qui aujourd'hui, une fois présentés au niveau du concours général, forcément des lauréats pourront tirer de cela. Donc les potesses vont organiser cela, encadrer, préparer pour que Matem soit sélectionné à participer dans ce concours général. Donc tout ça, ça fait partie de nos visions. Et en dehors de ça, aussi, vraiment, aider la région au développement parce que quand même, nous voulons être cette vitrine puisque c'est des intellectuels qui se sont réunis pour former cet Azacom. Nous voudrions aujourd'hui que l'Azacom soit la vitrine, soit la porte d'entrée dans cette région, que ça soit les politiques, que ça soit les bailleurs, que ça soit les personnes de bonne volonté, qu'aujourd'hui, tout puisse passer par Azacom pour le développement de cette région. Faisons à peu près plus de 180, un peu moins de 200 personnes. L'association est apolitique, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, dans une vie, on ne peut pas aussi aller sans les politiques. C'est vrai que, dans le cadre de la vie de l'association, nous avons préféré dire qu'elle est apolitique parce que, puisque dans cette association, plusieurs personnes militent dans plusieurs parties différents, donc nous n'avons pas voulu d'emblée mettre le caractère politique. en dehors de l'association, la personne est libre de militer dans le parti qu'il veut, mais dans le cadre de l'association, dans le fonctionnement de l'association, nous n'avons pas voulu mettre la politique devant. Mais ça n'exclut pas quand même, s'il y a un acteur politique qui veut faire quelque chose de concret pour cette association, nous n'exclions aucune personne, aucune personnalité qui pourra faire quelque chose pour le bénéfice de cette association. Ce dont seulement nous récusons et nous refusons est qu'on ne veut pas qu'un politicien vienne récupérer l'association à des fins politiques. Mais toute personne qui veut œuvrer pour le développement de Matam, tu es le bienvenu. On va commencer par la diaspora. Bon, à côté de moi, il y a mon ami, mon frère, Alfa Saïvotou, Adnabi Madioujiaou, qui fait partie de cette association qu'on appelle l'Azacom aussi, donc qui est aujourd'hui au niveau de la diaspora qui vit actuellement en France. Donc, c'est pour vous dire que l'association que nous avons créée, elle dépasse les frontières. Partout où vous allez dans le monde, il y a au moins, il y a au moins, je dis bien, un membre de cette association qu'on appelle Azacom. En France, aux Etats-Unis, d'Amérique, Canada, en Afrique, partout dans le monde, en Allemagne, je dis bien, partout, partout dans le monde où vous allez, il y a au moins, un membre de cette association. C'est des gens que nous avons vraiment sensibilisés. Je vous ai dit que c'est la raison qui nous a motivés à créer cette association appelée Azacom. Parce que chacun, d'une manière individuelle, faisait des actions dans tous les domaines. On a, on s'est dit que, au lieu que chacun travaille d'une manière individuelle, on va se regrouper sous le nom de cette association des anciens du Collège de Matam. de la personne, partout où la personne soit, que vous puissiez faire des choses, intervenir vos connaissances, les ONG, intervenir les personnes de bonne volonté, récupérer des choses dans quelque domaine que ce soit, qu'on va ramener pour cette région. Contactez des barrières de fonds pour le développement de cette région qui est Matam. C'est pourquoi on a créé cette association appelée Azacom. Donc, les gens de la diaspora aujourd'hui, ils n'attendaient que le récipice de cette association pour pouvoir contacter les autorités dans les différents pays, dans les différents continents où ils sont, pour pouvoir quand même pour cette association appelée Azacom. Ça, c'est au niveau de la diaspora. Maintenant, au niveau de la région, au niveau des gens qui sont là. Comme vous dites, nous avons vu aujourd'hui que tout est difficile, surtout la région de Matam qui est presque oubliée sur tout. Donc, l'appel que nous lançons, c'est de fédérer vraiment aujourd'hui toutes nos compétences pour que la région de Matam soit véritablement ce pôle d'émergence que nous pensons parce que Matam quand même regorge de ces multiples ressources naturelles qui sont là. Nous ne voyons pas pourquoi Matam ne peut pas aujourd'hui être émergente. La prochaine étape, ce sera à Thiès. Donc, ce sera le dimanche, Inch'Allah. Nous allons nous retrouver à Thiès. à Thiès. Sous-titrage Société Radio-Canada .